Alors, tu l'as vu à quelle heure, ton gars ? C'est pas moi, monsieur le juge. Elle m'a dit d'un peu de 18 ans, cette salade. Si tu regardes un mec comme Lee Perry et les Upsetters, Lee Scratch Perry, quoi. Les Upsetters venaient à l'époque de Blackboard Jungle et tout ça, enregistrer des morceaux le soir. Lee Perry leur donnait les partitions. Les mecs venaient, les enregistraient leurs morceaux. Puis, ils partaient et revenaient le lendemain et réécoutaient le résultat final. Et en fait, le morceau n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient enregistré. Lee Perry avait tout recomposé à la console et tout ça. Ben voilà, ces gens-là, pour moi, c'est ça la vraie musique électronique, c'est-à-dire la production en tant qu'instrument. C'est-à-dire à utiliser ta console de mixage, ton sampleur, ton ce que tu veux, c'est-à-dire tous ces câbles, ces 0 et ces 1 qui interprètent la musique en tant guitare électrique de Guitar Hero des années 70, quoi. «Bout » «Bout » C'est un mélange peut-être de house aux toutes origines du Speed Garage, c'est-à-dire l'Angleterre étant insulaire, et étant vraiment très indépendante dans son développement de scène et très mono-centrée, donc c'est un neologisme certainement, mais étant centré sur ce qui se produisait localement. Voilà, ça se passait comme ça. C'est un mélange d'influences, un peu comme aujourd'hui, si t'écoutes Skyrock, dans le rap commercial d'aujourd'hui, il y a du rap, il y a du truc, c'est une sorte de melting pot, des gens qui habitent là à un moment donné. Le step step correspond à ça par rapport à l'Angleterre, c'est-à-dire il y a une culture jamaïcaine de ska, de reggae et une culture rave qui se sont mélangées. En fait, le public, c'est pas un truc, c'est géographique, c'est-à-dire les gens qui bougent autant en concert qu'en club, une partie des gens cherchent quelque chose à partager. Les gens viennent soit découvrir quelque chose, soit profiter de quelque chose qu'ils connaissent et le faire tourner. Les Bretons, j'avoue, sont plus ouverts sur la découverte. Enfin, même en fait, la province en réalité générale, le Parisien est assez suffisant, il faut l'avouer. Connaît ses trucs, qu'est-ce qui est passé dans tel journal qui est un peu hype, qui est truc. La province est plus tournée vers la découverte, donc voilà, pas de galère avec la province. Connaît. 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 Connaît.